Minute, minute, minute équipier. La minute de l'équipier. La minute de l'équipier. On est en train d'ouvrir un magasin à Pornichet. On a recréé aussi un nouveau magasin à Cholet, ça y est, qui est ouvert depuis le mois de novembre. Donc voilà, ça va faire cette base, des journées bien remplies. Plein de réglages à faire parce qu'on a attaqué un gros travail pour réunifier les entités et d'avoir un équipe jardin et un seul équipe jardin. Parce que pour moi, on s'appelle juste équipe jardin. Et donc là, il y a un vrai travail de fond, mais il y a un vrai beau projet à faire, à mener. Il faut être patient parce qu'il y a des hauts, il y a des bas dans des moments comme ça. Si tout le monde adhère au projet, c'est qu'un beau projet. Il y a une belle équipe, il y a des gens qui aiment bien l'équipe jardin. Alors il faut vraiment retrouver à chacun sa place et remettre une organisation pérenne pour demain. Moi, j'utilisais toujours à mes collègues avant, en plaisantant, je te forme à la manière du groupe, avec des process du groupe. Et demain, je te change de base, je te mets sur une autre base, au même poste. Tu dois pouvoir faire le même boulot. Si ça, on y arrive, c'est gagné. Parce que ça veut dire qu'ils seront tous à peu près au même niveau. Et on va pouvoir tous les faire grandir ensemble. Et c'est ça qui va être sympa. On n'est pas des vendeurs one shot. Notre client, ça devient, dans certains cas, ça devient presque des amis. Il y a une vraie relation. On n'est pas là pour le flou et si on le floue, c'est du court terme. Mais si on part sur le long terme, c'est juste agréable. Si ça, on l'a compris, les clients sont comme nous, on est tous clients dans notre vie aussi. Et après, ça se passe bien. Pour moi, quand ils ont des misères, qu'est-ce qu'on peut leur trouver comme solution pour les faire avancer ? Pour se consacrer à leur métier, qui est servir des clients. Après, tout le reste, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui freine ? Comment on peut faire pour t'aider ? Pour que ça soit plus fluide et plus efficace pour lui, comme pour le client. Si nos collaborateurs sont bien dans ce qu'ils font, s'ils sont à l'aise dans ce qu'ils font, ils sont à l'aise pour le client. On passe beaucoup de temps au travail quand même. Donc, il faut qu'ils soient bien quand même dans ce qu'ils font.